Père au nom de Jésus, nous te remercions pour ce jour glorieux, merci pour l'étude biblique, merci pour ton peuple merveilleux ici, merci pour les pasteurs, les dirigeants, les ouvriers, merci pour tout le monde faisant avancer cette oeuvre. Je prie que la vie de Christ soit radiante dans chacune de leurs vies au nom de Jésus, et je prie qu'en ce jour tu ouvres nos yeux pour voir les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus, bénis chacun Seigneur, et tous ceux qui reçoivent le message partout nous prions, que tu les bénisses également au nom de Jésus, nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus nous prions. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous, nous considérons 1er Jean au chapitre 5, 1er Jean chapitre 5, nous lisons à partir du verset 6, 1er Jean chapitre 5, verset 6, c'est lui, Jésus Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Verset 13, je vous ai écrit ces choses, verset 13, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça c'est le passage que nous considérons ce jour, et je crois qu'en considérant ces paroles, toutes les bénédictions de ces passages seront dans votre vie au nom de Jésus. Le passage parle de Jésus Christ, Jésus qui est venu dans la chair, il est venu, il est né à Bethléem, et il est venu, il a mené une vie, une vie normale, une vie juste, une vie pure, une vie sans péché. Et à cause de cette vie sans péché, État rédempteur, il a été sur la croix du calvaire, et il est mort pour nous, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Et parce qu'il est mort sur la croix du calvaire, il nous a donné la vie éternelle, et tous ceux qui croient en son nom, cette vie éternelle est la leur. Et si vous n'avez pas encore reçu cette vie, la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie en Christ, et la vie, la belle vie, la vie merveilleuse, la vie bénie, que nous mènerons toute l'éternité durant, cette vie sera à toi ce soir au nom de Jésus. Parce que quand vous vous détournez de vos péchés, et que vous croyez à celui qui est mort pour vous, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Tous vos péchés vont les enlever, toutes vos culpabilités les enlèveront, et tout pouvoir du péché sera brisé de votre vie au nom de Jésus. Ce soir, nous considérons cette étude, et le thème est la vie éternelle à travers le Fils de Dieu. La vie éternelle par le Fils de Dieu. Vous verrez, dans le passage que je vous ai lu, vous verrez ces mots, vie éternelle, vie éternelle, très important, retenez cela fermement, parce que sans cela, nous ne sommes rien aux yeux de Dieu. La vie éternelle, et vous devez également construire le choix au Fils de Dieu, quand vous combinez les deux. Comment avons-nous la vie éternelle, comment avons-nous la vie de Dieu en nous, comment avoir le salut, comment avons-nous cette vie radieuse, cette vie juste, et cette vie de pureté et purgée, c'est à travers le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Voyons ce chapitre 5 encore, je vous lis le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. La vie éternelle dans son Fils. Alors si vous voulez avoir cette vie éternelle, il y a un seul moyen, vous devez venir au Fils de Dieu, vous devez abandonner tous vos péchés derrière, vous devez abandonner votre vie d'égoïsme derrière, votre vie d'égo-centrisme derrière, vous dites Seigneur Jésus-Christ, je viens, parce que je sais que tu es l'auteur de la vie et le donateur de la vie, et tu es le seul qui peut rendre ma vie ce qu'elle doit être à tes yeux. Et comme tu viens à lui de cette manière, il te donnera la vie éternelle. Verset 13, verset 13 dit, Toujours par rapport à cette vie éternelle, c'est pourquoi Jean a écrit, Jean le bien-aimé, c'est la raison pour laquelle il nous a donné cet épitre. Il nous dit dans le verset 13, je vous ai écrit cette chose. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, il veut que vous sachiez cela, quelque chose que vous connaissez, si vous ne connaissez pas ceci, votre vie sera misérable. Si vous connaissez ceci, alors le reste doit suivre. Il dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Certains disent, on ne peut pas vraiment le savoir, on ne peut pas le savoir si on a la vie éternelle. À moins que nous nous retrouvons au-delà de la tombe. Mais Jean le bien-aimé nous dit ici, vous pouvez le savoir, pas la foi. Vous pouvez savoir quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, en fait, quand vous considérez l'épître de 1er Jean, vous allez voir, à part du chapitre 1er, que c'était même la raison pour laquelle il a écrit cette épître. Il voulait que nous compreniez cela. Si vous avez toutes les autres connaissances de ceci ou de cela, de toute autre chose d'autre, et que vous n'avez pas cette connaissance, Jean le bien-aimé dit, ce n'est pas encore complet votre connaissance, ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir cette connaissance, que la vie éternelle est disponible à travers le Seigneur Jésus-Christ. Verset 1 de 1er Jean, chapitre 1, le verset 2, il dit ici, « Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. » Vous voyez ce que Jean dit? Il dit, « Il est venu vous montrer. » Vous savez pourquoi vous avez venu à l'Otubique ce soir? Le Seigneur voulait que nous vous montrions cette vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. C'était avec le Père, la vie éternelle. Et Christ est venu, et il a manifesté cette vie, il nous a révélé cette vie, et elle te sera révélée au nom de Jésus. Voyons le chapitre 2, chapitre 2, parlant de la vie éternelle, verset 25. Chapitre 2, verset 25, et la promesse qu'il nous a faite. C'est la vie, dites-moi c'est quoi? C'est la vie éternelle. Il dit, « C'est ce qu'il nous a promis. » Vous venez au Seigneur, « Ah, qu'est-ce que Dieu va me donner? » Est-ce que Dieu m'a promis quelque chose? Dans cette Bible, dans la parole de Dieu, tout ce que nous étudions ce soir, est-ce que Dieu m'a promis quelque chose? Oui, je peux te le dire. Selon ce chapitre 2, verset 25, il nous a promis quoi? Quoi déjà? La vie éternelle. Et cette promesse, nous sommes venus donc, on reçoit la promesse de Dieu. Une fois qu'on vient au Seigneur, « Oui, Seigneur, je viens, seul tel que je suis, sans aucune excuse, je viens. J'ai le regard sur le calvaire, j'ai le regard sur l'agneau de Dieu. Je sais qu'il est, que c'est celui-là qui peut ôter mes péchés. Je sais que c'est lui qui peut vraiment rendre belle ma vie par la vie du ciel, par la vie de Christ, et la vie de Dieu, la vie de la grâce, et la vie de la piété. Alors, il te donne l'accomplissement de cette promesse, la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la vie éternelle? Bien sûr, oui. Laissez-moi vous montrer cela, chapitre 3. Chapitre 3, lisons ici le verset 15. Chapitre 3 de 1er Jean, chapitre 3. Lisons ici le verset 15. Vous voyez, les gens peuvent dire, « Oh, tout le monde, après tout, peut avoir cela, parce que nous sommes les créatures de Dieu. » C'est Dieu qui nous a créés, parce qu'il nous a créés, tout le monde, donc, peut avoir la vie éternelle. Non, pas du tout. Oui, nous pouvons avoir, oui, nous pouvons avoir, mais tout le monde ne possède cette vie éternelle. Voyons 1er Jean, au chapitre 3. Lisons ici le verset 15. La Bible dit, « C'est quiconque, voyez cela, quiconque. » Vous savez, c'est quiconque veut dire, ça veut dire n'importe qui. Un homme, une femme, un garçon, une fille, un fréquenteur d'église, quiconque, la personne peut porter même un non-chrétien, mais s'il n'a pas la vie éternelle, vous pouvez le savoir. Verset 15. « Quiconque est son frère, est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc nous pouvons savoir, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont la haine, ceux qui ont l'amertume, et ceux qui ont cette chose dans leur cœur, « Ah, tel, tel m'a fait ceci, je vais le lui rendre, je vais le tuer, je vais lui faire ci ou lui faire ça. » Il dit, « Vous savez, quiconque meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. » Comment avoir la vie éternelle ? Nous devons sortir donc de cette haine, non seulement la haine, mais de tous nos péchés, de nos maux, et de tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, qui n'est pas selon la parole de Dieu, lorsque nous sortons de ces choses, la Bible, après ça, la repentance. Alors nous confions au Seigneur, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, et ensuite, dès que nous croyons, la vie éternelle nous parvient. Si vous n'avez pas encore eu ce soir, vous l'aurez au nom de Jésus. Chapitre 5, verset 20. 1er Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons, il veut que nous ayons l'assurance de ceci, que nous soyons certains par rapport à cela. Il veut que nous ayons cette confiance. Il veut que nous nous confions vraiment, que nous croyons véritablement. Et dès que vous croyez, vous l'avez véritablement. C'est cette foi qui nous connecte au Dieu Tout-Puissant. C'est cette foi qui nous connecte à la connaissance que la vie éternelle peut être à nous. Et ce soir, elle sera à toi au nom de Jésus. Il dit dans ce chapitre 5, verset 20. Il dit, nous savons aussi, non seulement Jean, il dit, je ne suis pas le seul qui le sait, qui sait par rapport à la vie éternelle. Je ne suis pas le seul qui possède la vie éternelle. Il dit, nous, tous les croyants, tous ceux qui ont confiance au Seigneur Jésus-Christ et qui ont foi et confiance en Lui. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu. Et il est mort pour toi et pour moi. Il est mort pour moi. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous savons. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est qui celui-là? C'est lui qui est le Dieu véritable. Et dites-moi, est la vie éternelle. Et la vie éternelle. Alors, vous verrez ici qu'il a mentionné le Fils. Ça, c'est le Fils de Dieu. À plusieurs reprises dans le passage que nous considérons aujourd'hui. Revenons à 1er Jean, au chapitre 5. Nous lisons ici le verset 6. Vous voyez, il dit ici, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Il dit, non, avec l'eau seulement, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui nous accorde cette vie éternelle. Son nom est Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il est le sacrifice. Il est celui qui a versé son sang afin que par la purification de son sang, vous puissiez être sauvés, que vous soyez convertis. Alors, vous saurez et vous croirez qu'au Fils de Dieu lui-même et que vous avez la vie éternelle. Verset 9. Il dit, Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Son Fils, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous disons, quand nous étudions, nous parlons de la vie éternelle à travers le Fils de Dieu. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu, c'est lui, c'est lui, lui encore là, parce qu'il faut cette foi. Ce n'est pas seulement que je crois, je crois, non, non, non. Tu dois croire définitivement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que, c'est pas la foi, c'est celui qui croit au Fils de Dieu. Il n'a que le Rédempteur, notre Sauveur. Celui qui est mort pour nous, sous la croix du calvaire, c'est celui qui nous donne ce salut, cette vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son... À qui? À son Fils. Vous voyez, à tout moment, il mentionne cela. Et il dit, je ne parle pas d'une autre personne, je parle de son Fils. Vous voyez le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans, dites-moi, dans son Fils. Ainsi donc, cela vous rassure qu'il y a la connexion entre la vie éternelle et le Fils de Dieu. La connexion entre la vie éternelle et le Fils. Et c'est seulement ce Fils, seulement ce Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous accorde cette vie éternelle. Et aujourd'hui, je sais que vous voulez croire à ce Fils de Dieu, en Jésus-Christ, et que vous croyez, la vie éternelle sera à vous au nom de Jésus. Et comme nous considérons l'étude ce soir, la vie éternelle à travers le Fils de Dieu, il y a trois choses à considérer, premièrement. Les trois témoins à notre Seigneur éternel, Jésus-Christ. Oui, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et on se réfère même à lui comme étant le lion de la tribu de Judas. Et on se réfère également à lui en tant que notre Seigneur et sauveur. Notre Seigneur et sauveur. Il est le Seigneur éternel. Premièrement, donc, les trois témoins à nord de notre Seigneur éternel. Deuxième point, le témoignage, le témoignage éternel. Il est notre Seigneur, il est notre libérateur, c'est lui qui est venu briser les chaînes du péché. Et il est venu ôter cette pression et cet opprécieux et cet empris du péché de notre vie. Et il nous libère et il nous affranchit et il nous délivre. Il nous pardonne également et il nous affranchit. Pourquoi? Il est notre libérateur. Et non seulement un libérateur temporaire, il nous donne cette libération éternelle parce qu'il est capable de le faire. Il est notre libérateur éternel. Troisièmement, c'est la parole précieuse de la vie éternelle. La parole précieuse que nous avons. La parole que nous apprécions. La parole que nous croyons. La parole que nous recevons comme du miel. Et nous prenons ça au sérieux. La parole précieuse de la vie éternelle. Revenons au premier point. C'est les trois témoins de notre Seigneur éternel. chapitre 5 de 1er Jean 1er Jean chapitre 5 verset 6 1 Jean 5, 6 c'est lui parlant de quelqu'un c'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang Jésus Christ C'est quoi ça? C'est celui qui est venu avec de l'eau et qui est venu avec du sang Jésus Christ ça veut dire quoi? Jean vous voyez il y avait des gens en ce moment là qui disaient à Christ il était esprit il est venu seulement en esprit il n'était pas un homme comme nous non Jean dit il est venu dans la chair et quand il a dit il est venu dans la chair il a dit vous savez parce qu'il est venu avec l'eau et du sang rappelez-vous quand ils ont percé sa côte avec l'épée vous voyez l'eau et le sang sont sortis pour montrer qu'il était homme qu'il était humain et il était comme l'un de nous il est devenu chair voilà pourquoi Jean dit celui qui ne croit pas que Jésus Christ est venu dans la chair n'est pas né de nouveau il n'est pas un enfant de Dieu mais celui qui croit que Jésus Christ est venu dans la chair par l'eau et le sang et qui s'est sacrifié lui-même pour nous et qui l'apportait toutes nos douleurs il apportait toutes nos punitions il apportait tous nos péchés sur la croix du calvaire il dit ça c'est celui qui est fait enfant de Dieu il est venu avec du sang il est venu avec de l'eau il dit non seulement avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang et c'est l'esprit qui rend c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité l'esprit rend témoignage parce que c'est l'esprit de vérité c'est ce que le sang Jésus Christ avait dit si vous voyez Jean voyons en Jean au chapitre 15 vous verrez que le seigneur Jésus Christ avait dit l'esprit viendra le consolateur l'esprit de vérité et parce qu'il déclare toujours la vérité et il proclame toujours la vérité on dit lorsqu'il viendra il rendra témoignage au fait que je suis venu dans la chair et que je suis mort sur le calvaire et que j'ai prouvé le salut pour tout le monde et parce que vous voyez ceci parce que Dieu a rendu témoignage du ciel et Jésus Christ aussi a rendu témoignage de lui-même et le Saint-Esprit aussi a rendu témoignage et vous voyez donc le Père le Fils et le Saint-Esprit rendant témoignage que voici notre sauveur et voici notre Seigneur Jean chapitre 15 lisons le verset 26 Jean chapitre 15 verset 26 quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient l'Esprit de vérité et tout ce qu'il dit est toujours vrai tout ce qu'il dit est toujours un véridique il dit l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra l'Esprit il le Saint-Esprit il rendra témoignage de moi il rendra témoignage de moi verset 27 et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement et c'est ce que Jean fait ici Jean était avec le Seigneur depuis le commencement depuis le commencement de son ministère Emmanuel a rendu témoignage et nous l'avons touché nous l'avons senti nous l'avons quand nous l'avons vraiment touché et nous savons qu'il est venu avec l'eau et du sang nous savons qu'il est venu dans la chair comme nous et que le Fils de l'homme est le Fils de l'homme le Fils de Dieu est le Fils de l'homme afin de donner le sacrifice pour nous sur la croix du calvaire et qu'il est mort pour nos péchés et Jean a dit Dieu rend témoignage Dieu rend témoignage ensuite il dit le Saint-Esprit également il rend témoignage et il rend témoignage venons en 1er Jean au chapitre 5 voyez le verset 7 1 Jean chapitre 5 verset 7 car il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel car il y en a 3 qui rendent témoignage l'Esprit le Père la parole et le Saint-Esprit les 3 sont 1 voyez cela c'est Jean qui nous dit et c'est les Écritures qui nous disent voici c'est la parole de Dieu qui nous le dit certaines personnes disent je ne comprends pas cela c'est comme si un bébé qui est encore dans le ventre qui n'est pas encore né dans ce monde et elle entend un bruit donner son père sa mère il y a des frères et soeurs et le petit enfant qui est dans le ventre de sa mère qui dit je ne comprends pas il ne peut pas comprendre disons que vous êtes là et qu'il y a un père qui est responsable pour cela qui est responsable pour cela et maintenant il y a des enfants qui sont venus avant toi et nous les appelons tout le monde famille père qui fait part de la famille mère qui fait part de la famille toi également qui est le troisième qui fait part de la famille et maintenant le petit bébé qui est dedans dit je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut comprendre ce bébé là parce qu'il est toujours dans le ventre de la mère dans la conception mais quand il naîtra dans le monde alors il voit papa il voit maman et il se voit d'accord ah nous sommes nous formons une seule famille c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre ici à moins que vous alliez au ciel et que vous voyez le Père et que vous voyez le Fils de Dieu Jésus Christ et ensuite vous voyez le Saint-Esprit alors c'est un seul Dieu c'est quand vous serez là-bas que vous comprendrez mais voyons ceci on dit quand il y en a trois qui rendent témoignage où dans le ciel il dit premièrement dites-moi le Père deuxièmement quoi la parole et quand il dit la parole ça c'est Jésus Christ appelez-vous les Écritures la parole est devenue chère elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire la gloire comme celle du Fils unique de Dieu rempli de grâce plein de grâce et de vérité ça c'est Jésus Christ alors le Saint-Esprit ça le Saint-Esprit on dit et les trois sont d'accord le Père le Fils et le Saint-Esprit voyons Matthieu au chapitre 3 à Matthieu chapitre 3 les trois personnalités dans la Trinité dans la Trinité Matthieu chapitre 3 et nous lisons ici le verset 16 Matthieu 3 16 dès que Jésus Jésus le Fils de Dieu Jésus Christ la parole devenue chère dès que Jésus était baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu vous voyez cela vous voyez cela Jésus sortant de l'eau et l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et vient sur lui voici la troisième personnalité qui parlera verset 17 et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection vous voyez ces trois personnalités là ici nous voyons Jésus Christ le Fils de Dieu ici nous voyons l'Esprit de Dieu comme une colombe descendant sur lui deuxièmement et troisièmement le Père parlant du ciel disant celui-ci est mon fils bien-aimé alors vous comprenez le Père le Fils le Saint-Esprit lisons chapitre 17 de Matthieu Matthieu 17 ici nous voyons le verset 5 Matthieu 17 verset 5 on nous dit dans le verset 5 comme il parlait encore ces pieds qui parlaient sur le monde de la transfiguration une nuit lumineuse les couvrit et voici une vie voici entendre de la nuit ces paroles celui-ci est mon fils bien-aimé voyez cela le Père parlant et disant celui-ci se référant à Jésus Christ est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le écoutez-le que tout le monde répète écoutez-le et vous allez l'écouter j'ai dit vous allez l'écouter qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il nous dit aujourd'hui Matthieu 28 Matthieu 28 écoutez-le écoutez-le il dit il y a le Père écoutez-le il dit il y a le Fils écoutez-le il dit il y a le Saint-Esprit écoutez-le voyons Matthieu chapitre 28 je vous lis à partir du verset 18 Jésus s'étant approché le parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre voyez ceci allez faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit écoutez-le écoutez-le il y a le Père il y a le Fils il y a le Saint-Esprit et c'est ce que Jean le Bien-Aimé nous dit il dit il y a trois qui rendent témoignage au ciel le Père la Parole le Fils et le Saint-Esprit et les trois sont d'accord en deuxième Corinthien en deuxième Corinthien au chapitre 13 deuxième Corinthien chapitre 13 je vous lis le verset 14 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14 verset 13 13 que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu c'est Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit ça c'est le Saint-Esprit soit avec vous tous et tout le monde dit 2 Corinthiens 13 vous voyez ici le Père vous voyez le Fils et vous voyez le Saint-Esprit ainsi donc nous avons le Père le Fils et le Saint-Esprit et il dit et les trois sont d'accord sont un et les trois sont d'accord ça veut dire quoi ? vous savez parfois quand vous regardez ce mot un je ne comprends pas d'accord je ne comprends pas vous ne comprenez pas vous voyez le Père la mère les enfants dont je viens de parler le Père la mère et l'enfant et ces trois femmes comme une famille dites-moi aux voix pour cette raison l'homme quittera son Père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ils sont toujours un même si vous avez le Père le Fils et la mère et l'enfant ils sont toujours un Jean 10 Jean chapitre 10 verset 30 l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10 lisons ici le verset 30 nous dit il dit moi et le Père dites-moi nous sommes un le Père au ciel et Jésus Christ le Fils ici sur la terre et il dit moi et mon Père nous sommes un le Père qui revient mais là sur cette terre à la famille le Père a voyagé il est en Amérique la mère est restée ici dans notre ville et le Fils est en Afrique du Sud le Père loin la mère ici le Fils de l'autre côté est-ce qu'ils sont toujours un oui c'est toujours une famille moi et mon Père nous sommes un le Père qui est au ciel et le Fils de Dieu qui est sur terre et il envoie le Saint-Esprit vers nous et les trois rendent témoignage et les trois sont un ils sont d'accord revenons au 1er Jean chapitre 5 1er Jean 5 verset 7 car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel verset 7 le Père la parole et le Saint-Esprit et les trois dites-moi sont un verset 8 l'Esprit il y en a qui rendent témoignage sur la terre l'Esprit 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 et le sang et les trois sont d'accord alors nous venons et comprenons que c'est comme un mystère et beaucoup veulent vraiment découvrir ce mystère d'expliquer nous toutes choses nous allons expliquer ce que la parole de Dieu dit est la vérité vous voyez ça seul ne vous amène pas à avoir la vie éternelle vous devez toujours croire vous devez croire que Jésus Christ est le Fils de Dieu et que Jésus Christ est mort pour vous il a donné sa vie pour vous voyons 1 Corinthien au chapitre 13 1 Corinthien chapitre 13 lisons ici le verset 2 1 Corinthien 13 verset 2 et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour dites-moi la suite je ne suis rien il y a des gens qui sortent qui veulent argumenter ils veulent vraiment remporter l'argumentation ils veulent argumenter quelque chose qui est dans une autre religion et ils veulent dire le Père le Fils et le Saint-Esprit et ils argumentent ils argumentent ils argumentent et ils peuvent même rapporter l'argumentation mais il n'y a aucune victoire en ça il n'y a pas d'argumentation cela si vous n'avez pas Jésus Christ en tant que sauveur personnel si vos péchés n'ont pas été pardonnés si vous n'avez pas été au calvaire si vous n'avez pas été au Fils de Dieu qui ôte les péchés de tout le monde entier même si vous remportez cette argumentation si je comprends tous les mystères et si j'ai toute la connaissance et si je n'ai pas le salut si je n'ai pas l'amour de Dieu si je n'ai pas la vie éternelle si je n'ai pas la confiance et l'assurance que tous mes péchés sont ôtés la compréhension de tous les mystères ne fera de vous rien si vous devez être quelqu'un dans le royaume de Dieu nous devons comprendre oui nous devons comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et que les trois sont un toutefois nous devons également aller au calvaire et voir celui qui a ôté nos péchés et dès que vous dites Seigneur je crois oui Seigneur je crois il va ôter tous vos péchés ensuite vous aurez l'assurance sur la terre l'esprit de Dieu rendez-moi à votre coeur que tous vos péchés sont ôtés ensuite vous êtes libérés il vous libère car si le Fils vous a franchi dites-moi vous serez réellement libre deuxième point maintenant le deuxième point le témoignage éternel à notre libérateur éternel notre libérateur éternel nous parlons de Jésus Christ Jésus Christ est notre Seigneur notre Seigneur éternel Jésus Christ il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois et ensuite il est notre libérateur il nous libère il nous a franchis il brise les cordes du péché de nos vies et il nous amène à totalement libérer afin d'être prêts pour le ciel voyons ceci en 1er Jean au chapitre 5 1er Jean chapitre 5 verset 9 et 10 1er Jean chapitre 5 verset 9 et 10 le témoignage éternel à notre libérateur éternel verset 9 si nous recevons le témoignage des hommes le témoignage de Dieu est plus grand qu'est-ce que Jean dit ici il dit lorsque quelqu'un vous dit ou vous parle de ce que vous ne connaissez pas oui vous comprenez que c'est vrai que c'est le fils de Dieu et parce que c'est le fils de Dieu il peut vous donner le salut il peut vous donner cette vie éternelle et parce que vous croyez au témoignage de l'homme voici le témoignage de Dieu maintenant qui vous parvient et le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes voyons ceci si nous recevons le témoignage des hommes le témoignage de Dieu est plus grand regardez ici s'il vous plaît je veux vous dire qu'il y a un pays qu'on appelle Chine vous acceptez ça? j'ai dit est-ce que vous acceptez ça? est-ce que vous avez été là-bas une fois? mais je vous ai dit d'autres vous ont dit ça nous croyons au témoignage des hommes et nous acceptons cela allez je vous dis qu'il y a un lieu qu'on appelle j'appelle ce nom là j'ai été là-bas est-ce que vous avez été là? vous dites non mais vous croyez qu'il y a un lieu qu'on appelle comme ça vous dites oui j'ai dit mais pourquoi est-ce que tu crois? parce que vous venez de nous le dire et parce que vous avez témoigné c'est pourquoi j'accepte d'accord Jésus-Christ est venu il a dit qu'il y a un lieu qu'on appelle ciel Dieu merci je crois cela dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures si cela n'était pas je vous l'aurais dit voici je m'en vais vous préparer préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi est-ce que je suis sûr? est-ce que tu es sûr? oui parce qu'il nous a rendu témoignage si nous croyons au témoignage des hommes le témoignage de Dieu est plus grand voici le verset 9 si nous recevons le témoignage des hommes le témoignage de Dieu est plus grand car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son fils il nous a donné le témoignage il nous a rendu le témoignage que la vie éternelle le salut se fienne seulement à travers Jésus Christ et parce que nous savons que le témoignage de Dieu le témoignage de Dieu est plus grand que celui de l'homme voilà pourquoi nous croyons verset 10 on dit celui qui croit au fils de Dieu a ce témoignage en lui-même celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur regardez ici si quelqu'un appelle Dieu menteur est-ce qu'il peut être sauvé ? quelqu'un appelle Dieu un menteur est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle ? quelqu'un appelle Dieu menteur est-ce qu'il peut avoir ? est-ce qu'il peut aller au ciel ? non Dieu a dit Jésus Christ est mon fils unique et si quelqu'un dit non je ne crois pas il appelle Dieu menteur Dieu a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et quelqu'un dit non non je ne crois pas ça je n'accepte pas ça il appelle Dieu menteur et pour cela donc il ne peut avoir le saleux vous appelez Dieu menteur vous ne pouvez pas avoir le saleux vous ne savez pas je crois en Dieu je crois en Dieu ce que Dieu a dit ce que le Père a dit concernant son fils unique qui l'a envoyé dans ce monde pour mourir pour toi et pour ôter tes péchés et pour te laver pour que tu sois plus blanc je ne crois pas je ne crois pas tu fais Dieu menteur mais quand Dieu dit celui quiconque invoquera mon nom je le sauverai je le pardonnerai et dit oui Seigneur je crois oui Seigneur je crois je crois alors vous êtes sauvés mais ceux qui disent qu'ils ne croient pas ils font Dieu menteur ils ne peuvent être sauvés vous voyez ce verset encore celui qui croit au fil de Dieu a ce témoignage en lui-même celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils vous verrez ces paroles là le témoignage de Dieu vous le verrez dans le verset 9 le témoignage de Dieu vous le verrez dans le verset 10 et vous le verrez ceux qui ne croient pas à ce témoignage ils appellent Dieu menteur il ne peut être sauvé et le Père a donné le témoignage que Jésus Christ est le Seigneur et Jésus Christ est Seigne Sauveur voilà ce que cela fait pour vous quand vous croyez que Jésus Christ a été envoyé par le Père pour ôter vos péchés et pour vous laver plus blanc que la neige et pour vous apporter la vie éternelle évangile selon saint Jean au chapitre 3 verset 16 Jean chapitre 3 lisons ici le verset 16 et c'est important que vous sachiez que quand vous croyez quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ alors le salut vous parvient la vie éternelle vous parvient et on dit car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique il appelle son fils il appelle son fils son fils unique vous devez croire à cela qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est mais qu'il est la vie éternelle quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ oui Seigneur je crois vous étiez peut-être le plus grand pécheur de la ville vous étiez le plus grand criminel dans le pays mais vous dites je crois je ne peux me sauver je suis désespéré je suis impuissant mais je crois que Jésus Christ est mort pour moi c'est pourquoi Jésus Christ est venu et dès que vous croyez vous avez la vie éternelle au nom de Jésus car Dieu n'a pas envoyé son fils verset 17 dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui que le monde soit sauvé par lui c'est pourquoi Jésus Christ est venu afin que vous ayez le salut verset 18 celui qui croit en lui n'est point jugé celui qui croit au fils n'est point jugé ça veut dire quoi lorsque nous mourrons nous paraîtrons devant Dieu et il s'assiera sur le tronc de jugement et quand Dieu s'assiera sur le tronc de jugement et que vous venez vous allez dire ton nom et vous allez dire voici mon nom d'accord comment est-ce que tu penses qu'on peut t'accepter au ciel ah j'étais un bon un bon homme j'étais une grande femme j'ai donné l'argent au mendiant j'allais à l'église j'ai fait ceci j'ai fait cela d'accord est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire bon j'étais très bon est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus Christ je ne connais pas ça la personne est condamnée mais la personne qui est venue et qui sera là-bas et au tronc de jugement de Dieu dira rien d'autre je n'amène simplement je m'accroche à la croix roc des âges frappés pour moi que je me trouve mon refuge en toi alors le père demande tu veux aller au ciel comment est-ce que tu sais que tu seras accepté au ciel je crois en Jésus Christ le Fils de Dieu qui est mort pour moi qui a ôté tous mes péchés et maintenant il m'a donné la vie éternelle ils diront viens ici tu seras au ciel il dit tu seras au ciel mais ceux qui diront qu'ils ont de bonnes oeuvres ils ont fait ils ont fait cela ils seront jugés verset 18 encore celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu il est notre libérateur il est notre sauveur il est notre rédempteur c'est lui qui a envoyé pour nous sortir du péché et pour ôter le péché de nos vies acte des apôtres chapitre 3 verset 26 en acte des apôtres chapitre 3 lisons ici le verset 26 on dit ici c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé voyez cela son fils son fils partout vous allez quand nous parlons du salut quand vous parlez de la vie éternelle quand vous parlez du pardon et quand vous parlez de la rédemption on se réfère à lui comme fils et c'est ce fils seul qui peut vous détourner du péché car vous premièrement que Dieu ayant suscité son fils l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses ses iniquités détournant chacun de vous de ses iniquités seul le fils de Dieu peut le faire seul Jésus peut le faire et vous détournez de tous vos péchés de toutes vos iniquités Romain chapitre 5 lisons ici le verset 10 Romain chapitre 5 nous lisons ici le verset 10 Romain 5 verset 10 car si lorsque nous étions ennemis c'est ce que nous étions avant de rencontrer Christ c'est ce que chaque être humain a été avant de rencontrer le Seigneur il dit lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son dites moi son fils oui à tout moment chaque fois si quelqu'un veut être réconcilié avec Dieu quelqu'un veut trouver la faveur auprès de Dieu si quelqu'un veut recevoir la grâce auprès de Dieu ce serait à travers le fils de Dieu il dit vous avez été réconcilié avec Dieu par la mort de son fils en plus faute raison étant réconcilié serons-nous sauvés par sa vie sauvés par sa vie je prie que ce salut soit à vous et cette liberté sera à vous je me rappelle c'est seulement en son fils par son fils et quand vous croyez vous voyez ce n'est pas la religion il y a des qui ont la religion dans telle région ça n'apporte pas le salut mais quand vous croyez en son fils c'est ça qui apporte le salut Romain chapitre 8 verset 3 Romain 8 verset 3 car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant qui ? son fils à tout moment à tout moment c'est le fils et dès que vous dites oui je crois oui je crois il n'y a personne comme Jésus Christ il n'y a aucun autre sauveur seul Jésus Christ il n'y a pas un autre rédempteur seul Jésus Christ il n'y a pas un autre libérateur seul Jésus Christ il dit Dieu en envoyant son propre fils dans une chair qui semblait à celle du péché a condamné le péché dans la chair verset 4 et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit Galate au chapitre 4 Galate chapitre 4 lisons ici le verset 4 Galate 4 lisons le verset 4 rappelez-vous la vie éternelle à travers le fils à travers le fils vous devenez enfant de Dieu vous êtes pardonné vous êtes réconcilié à Dieu seul par le sang de Jésus Christ son fils unique en Galate chapitre 4 verset 4 on dit mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé dites-moi son fils né d'une femme né sous la loi verset 5 verset 6 et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils de son fils dans vos cœurs lequel crie Abba Père quand vous croyez au Saint Jésus Christ vous vivez par la foi au fil de Dieu c'est comme ça la rédemption vous parvient c'est comme ça la restauration vous parvient et c'est comme ça le salut vous parvient voyons chapitre de Galates Galates 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ ça c'est l'identification avec Christ vous venez à Christ vous venez à Christ il a été crucifié à cause de moi cette crucifixion que Jésus Christ a eu sur la cour du calvaire moi je devrais avoir été crucifié c'était moi le coupable lui il était le simple sacrifice qui a ôté ma culpabilité ma condamnation et il a porté mes punitions dans cette identification j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est Christ qui vit en moi quelqu'un là-bas dit c'est Christ qui vit en moi est-ce qu'il peut vous entendre regardez ici s'il vous plaît quelqu'un sort et il vole ne me faites rien ce n'est pas moi c'est Christ qui vit en moi est-ce que c'est vrai ça on attrape quelqu'un il a commis la fornication ou la duté on l'a attrapé c'est toi qui as souillé cette fille ici avant de dire quelque chose c'est pas moi la vie que je mène maintenant c'est Christ qui vit en moi est-ce que c'est correct ça quelqu'un a changé le reçu il a falsifié le reçu regarde ce que tu as fait tu as falsifié le reçu je sais oui que ça a été falsifié qui a fait ça c'est Christ qui vit en moi est-ce que c'est vrai ça non c'est Christ qui vit en nous il nous donne la justice il nous donne la vie transparente il nous donne la pureté il nous donne la vie qui est libérée du péché qui est libérée de toutes les atrocités du monde voyez ceci encore j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu ça c'est lui là c'est lui encore là je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi nous devons comprendre que cette vie vient à travers Christ et cette justice vient par Christ et c'est comme nous croyons au Seigneur Jésus Christ que nous expérimentons cette liberté et cette justice en Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 je vous lis le verset 14 Ephésiens 2 verset 14 rappelez-vous nous avons la vie en son fils nous avons la vie éternelle dans le fils de Dieu le fils de Dieu qui nous a aimé qui s'est livré lui-même pour nous et qui est mort pour nous sur la croix du calvaire Ephésiens chapitre 2 verset 14 car il est notre paix lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'iniquité ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre le juif et les païens le blanc et le noir les hommes et les femmes les jeunes et les vieux afin de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin païens et la paix à ceux qui étaient prêts les juifs car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit à part Jésus Christ notre sauveur notre rédempteur nous avons accès au Père par le Seigneur Jésus Christ deuxième Corinthien au chapitre 5 lorsque vous croyez au Seigneur Jésus Christ quand vous recevez Jésus Christ comme votre sauveur personnel voyez ce qui se produit on dit dans deuxième Corinthien au chapitre 5 verset 17 si si parce qu'à cause de ce que Christ a fait si à cause de votre foi au Seigneur Jésus Christ si si quelqu'un est en Christ il y a une nouvelle création moi je suis une nouvelle créature je suis une nouvelle créature parce que je suis un Christ vous savez ceux qui vivent comme ils vivaient ils mentent comme ils mentaient se bagarrent comme ils se bagarraient et ils volent comme ils voulaient ils commettent la fornication telle qu'ils le faisaient par le passé ils disent maintenant je suis un membre du corps de Christ je suis un Christ ça c'est un mensonge c'est un mensonge si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature on dit regardez ceci les choses anciennes sont passées on dit voici dites moi dites moi haute voix combien de choses sont de nouvelles quelqu'un dit si tu me connaissais avant tu sauras que vraiment quelque chose m'est arrivé je fumais 10 paquets de cigarettes chaque semaine maintenant je ne fume qu'un seul paquet tous les choses ne sont pas encore nouvelles je me bagarrais partout maintenant je ne me bagarre pas plus partout je me bagarre avec le conducteur du bus tous les choses ne sont pas de nouvelles il dit vraiment si quelqu'un est un Christ est-ce que je parle de quelqu'un là-bas ce soir si quelqu'un est un Christ si une femme est un Christ elle est une nouvelle créature il est une nouvelle créature on dit ici on dit toutes choses sont toutes choses anciennes sont passées voici dites moi la suite toutes choses sont devenues nouvelles je prie que cette nouveauté de vie cette nouvelle vie soit en vous au nom de Jésus nous revenons en 1er Jean au chapitre 5 1er Jean chapitre 5 je vous lise ici le verset 11 1 Jean chapitre 5 nous lisons ici le verset 11 et voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son fils vous voyez cela c'est là le témoignage un témoignage inchangeable un témoignage rendu depuis le ciel il dit voici le témoignage que le Dieu tout puissant lui-même a confirmé et affirmé c'est un témoignage que Dieu nous a donné que Dieu nous a donné la vie éternelle c'est quoi la vie éternelle la vie céleste c'est quoi la vie éternelle la vie qui est éternelle est permanente la vie même de Dieu il dit Dieu nous a donné sa vie à lui la vie éternelle et cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie parlant de la vie éternelle celui qui n'a pas le fils de Dieu dites moi il n'a pas la vie il peut avoir la religion mais il n'a pas la vie éternelle il peut avoir ce qu'il appelle les bonnes oeuvres mais il n'a pas la vie éternelle il peut avoir tout ce qu'il la force de prier je prie je prie nous parlons de la vie éternelle si tu pries et tu pries et tu n'as pas le fils de Dieu tu n'es pas né de nouveau tu n'es pas enfant de Dieu si tu n'as pas la vie éternelle alors quelle est l'utilité de ta prière celui qui a le fils F majuscule a la vie et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie voyez verset 13 je vous ai écrit ces choses je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle il dit je vous écris ces choses pour un seul objectif je vous donne la parole pour un seul objectif et toute la Bible la parole de Dieu nous a été donnée pour un seul objectif pour que vous sachiez qu'il y a la vie éternelle que vous sachiez que vous pouvez avoir cette vie éternelle maintenant que vous sachiez que vous pouvez maintenir et que vous pouvez demeurer dans cette vie éternelle jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur face à face maintenant il continue en nous disant afin que vous sachiez et que vous croyez au nom du fils de Dieu la raison pour laquelle les écritures nous sont données et la raison pour laquelle cette étude nous est parvenue la raison pour laquelle nous lisons un passage de la Bible c'est pour que vous puissiez avoir la vie éternelle voyons Jean au chapitre 6 en Jean l'évangile selon Saint Jean au chapitre 6 lisons ici verset 66 dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui il y a des gens qui commencent la course et ils n'achèvent pas moi je vais achever d'autres meurent au bord de la voie moi je ne mourrai pas au bord de la voie d'autres finissent leur voyage leur pèlerinage à mi-chemin moi je ne finirai pas mon voyage à mi-chemin celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé mais ceux-ci ont fait demi-tour verset 67 Jésus donc dit aux 12 et vous ne voulez-vous pas vous en aller aussi et il va vous dire la même chose ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller je ne suis pas sûr ah le suivant m'a fait quelque chose dans l'église l'un des ouvriers m'a fait quelque chose dans l'église pasteur si tu sais ce qu'ils m'ont fait et ce qu'on m'a dit on a dit sur moi voilà pourquoi je m'en vais j'ai pitié de toi tu t'en vas dans les ténèbres est-ce que vous voulez aussi vous en aller quelqu'un dit oh depuis un moment maintenant il n'y a pas de diplôme il n'y a pas il n'y a pas de travail mais pour moi c'est une chose terrible c'est vraiment difficile pour moi alors je ne sais pas si il va continuer ou pas est-ce que vous voulez aussi vous en aller moi je ne vais pas m'en aller je dis moi je ne vais pas m'en aller je ne vais pas retrograder je ne vais pas abandonner le Seigneur d'autres se sont en aller parce que vraiment c'est trop dur ça c'est dur c'est difficile alors Jésus-Christ a dit au douze voulez-vous si vous en allez Simon-Pierre lui répondit Seigneur à qui irions-nous tu as dites-moi les paroles de la vie éternelle seul Jésus-Christ a ça seul Jésus-Christ les a tu as les paroles de la vie éternelle et parce que nous savons que Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle voilà pourquoi vous n'allez jamais vous en aller loin du Seigneur au nom de Jésus Jean chapitre 20 Jean 20 verset 31 Jean 20 verset 31 mais ces choses ont été écrites vous voyez cela l'arrivée pour laquelle il nous a donné la parole pourquoi le Dieu tout puissant a permis à cette parole d'être écrite c'est pas un objectif voyons ceci mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez dites-moi la vie en son nom quand vous écoutez la parole de Dieu que vous croyez afin que vous ayez la vie en son nom voyons Jean chapitre 10 en Jean 10 voyons ici le verset 27 Jean 10 verset 27 on dit ici mes brebis entendent ma voix c'est comme si on dit mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je vais suivre le Seigneur je leur donne dites-moi la vie éternelle c'est la seule personne qui peut donner la vie éternelle Jésus Christ vous devez vous détourner de vos péchés vous devez détourner la religion et venir à Jésus Christ pour dire Jésus Christ je crois il n'y a pas de vie éternelle ailleurs c'est toi seul qui peux m'accorder c'est toi seul qui peux me donner la vie éternelle alors je viens à toi c'est pourquoi on dit ici et je leur donne la vie éternelle et elles ne payeront jamais et elles ne payeront jamais la vie éternelle quand tu as la vie éternelle et elles ne payeront jamais et ils continuent en disant et personne ne les ravira de ma main de ma main et personne ne les ravira de ma main regardez ici qui est assez puissant pour vous ravir de la main de Jésus Christ je vais vous entendre d'accord d'accord mais il y a quelque chose qui se produit entre vous et telle telle personne entre vous et telle telle madame entre vous et telle telle monsieur et vous dites à cause de ce que tu m'as fait en telle monsieur et moi en telle telle madame et moi je ne veux plus croire au Seigneur Jésus Christ à cause de ceci à cause de persécuteur à cause de ceci un oppresseur à cause de ceci un adversaire à cause de ceci cette personne est retrograde et il t'a fait quelque chose tu permets à quelqu'un de te ravir de la main du Père mais personne ne me ravira de la main du Père personne dans l'église personne hors de l'église personne dans notre maison personne dans notre établissement personne dans notre collège personne dans mon bureau et personne nulle part ne me ravira de la main du Père regarde ceci verset 28 je leur donne je leur donne la vie éternelle et elles ne paieront jamais et personne ne les ravira de ma main mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père lisez le verset 31 2 moi et mon Père nous sommes un comme le Père a la puissance le Fils aussi a la puissance et la puissance du Seigneur vous préservera au nom de Jésus personne ne vous ravira de sa main Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 lisons ici le verset de Jean 17 verset 2 selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné on ne peut pas avoir la vie éternelle si vous ne venez pas à Christ comme le Père t'appelle et comme tu viens comme tu te répands et tu viens à Jésus Christ et tu l'acceptes comme ton Sauveur ton Seigneur tu dis maintenant il est à moi il vit dans mon coeur et je vis avec lui et je demeure dans sa parole c'est cette capacité c'est cette possibilité et c'est cette réalité de vivre avec lui et de demeurer dans sa parole qui vous accorde la vie éternelle verset 2 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné oh la vie éternelle verset 3 c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ je prie que la vie éternelle demeure en toi pour toujours au nom de Jésus Romain 2 Romain 2 verset 7 Romain chapitre 7 verset 2 à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur la gloire et l'immortalité ils réservent quoi la vie éternelle après être venu au Seigneur et patiemment vous persévérez vous continuez à suivre le Seigneur et vous dites je ne vais jamais le quitter je ne vais jamais l'abandonner parce qu'il m'a promis qu'il ne va pas m'abandonner qu'il ne va pas me délaisser et je demeure en lui je resterai avec lui il dit quand cela se produit vous allez persévérer avec le Seigneur dans la piété et dans la justice alors il dit cette vie éternelle vous sera accordée dans votre vie au nom de Jésus Tite chapitre 3 Tite chapitre 3 verset 5 Tite 3 verset 5 nous accorde des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le bien il nous a sauvés par sa miséricorde il nous a sauvés selon son amour l'amour qui a envoyé Jésus Christ à la croix du calvaire mourir pour nous selon cet amour selon cette compassion selon cette miséricorde il nous a sauvés et il dit par le bien de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit il lave tous nos péchés il ôte tous nos péchés nous sommes purifiés nous sommes purgés nous sommes maintenant nouveau renouvelés à cause du renouvellement du Saint-Esprit dans nos cœurs il continue en disant il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre sauveur écoutez verset 7 afin que justifié par sa grâce par quoi? par sa grâce c'est pas par les œuvres par sa grâce c'est pas sa miséricorde par son amour il nous a maintenant justifié il nous a considéré comme pur juste nous a considéré comme sans aucune culpabilité parce qu'il nous a justifié par sa grâce nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle vous voyez combien de passages nous avons lu ce soir parlant de la vie éternelle et quand vous avez le fils de Dieu vous avez cette vie éternelle vous avez la foi au fils de Dieu vous avez cette vie éternelle vous sortez de votre péché vous venez au Seigneur vous avez la vie éternelle et maintenant vous permettez à Christ de vivre fort en vous pour que chaque fois que vous faites partout vous allez tout ce que vous dites vous permettez à la grâce de Dieu d'agir puissamment en vous afin que la vie de Christ se reflète dans votre vie ça c'est la vie éternelle et je prie que si tu n'as pas encore cette vie éternelle ce soir cette nuit comme tu invoquerais le nom du Seigneur quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé ça veut dire sera pardonné ça veut dire aura la vie éternelle et si tu as cette vie éternelle tu dois te redoccre confier au Seigneur pour dire je ne vais jamais faire demi-tour je ne vais jamais faire demi-tour je ne vais pas achever mon voyage à mi-chemin je vais te suivre te suivre jusqu'à la fin afin que la vie éternelle qui est réservée pour moi au Seigneur lorsque je serai là-bas je me mettrai à genoux devant pour dire Seigneur merci tu m'as donné la vie éternelle et me voici au ciel je vivrai éternelle avec toi au ciel pour toujours avec le Seigneur nous serons nous serons pour toujours avec le Seigneur parce que nous avons la foi en lui il vit en nous et il demeure en nous et nous demeurons en lui je vous ai écrit ces choses et ces choses je vous ai enseigné ce jour vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez et que vous croyez au nom du Fils de Dieu Seigneur je crois Seigneur je crois et cette vie éternelle demeurera en toi au nom de Jésus levons nous et parlons à Dieu dans la prière levons nous et parlons à Dieu dans la prière la vie éternelle la vie éternelle la vie éternelle demeurera en toi si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus Christ voici une grande opportunité pour toi ce soir parce que sans Christ tu ne peux pas être sauvé sans Christ tu ne peux pas être sauvé Seigneur je crois je crois Seigneur je crois tu envoies Jésus Christ mourir pour moi je crois alors la vie éternelle te parvient et l'Esprit de Dieu rendra témoignage dans ton coeur que maintenant tu es sauvé et parce qu'il vit au-dedans de toi une nouvelle vie un nouveau comportement un nouveau caractère tu vas les manifester à cause de cette vie éternelle qui demeure en toi au-delà